Nous sommes aux ateliers d'artistes du Plessis-Balisson qui ont été construits en 2015 par la communauté de communes Côte d'Emeraude dans l'objectif d'accueillir des plasticiens pour pouvoir leur offrir un espace de travail. Il se trouve que sur le territoire, il y a un grand manque à ce niveau-là. De nombreux artistes cherchent des lieux où travailler. C'est justement l'occasion ici, dans un bâtiment éco-construit, de leur permettre de louer un espace qui est optimisé pour cela. Et où de nombreux artistes, depuis plusieurs années, ont accueilli du public et ont fait vivre le village du Plessis-Balisson à travers leurs œuvres. Dès le début, les artistes ont souhaité se rassembler au sein d'une association pour pouvoir créer des événements et faire vivre ce bâtiment dans ce village très particulier. L'objectif était de créer du lien avec les habitants et plus généralement de faire vivre le bâtiment, le faire connaître également des concerts, des expositions collectives dans la rue, mais également des expositions collectives dans le bâtiment, au sein des ateliers, a permis de faire connaître cette initiative de la communauté de communes Côte d'Emeraude, mais également de faire connaître le travail des artistes qui sont ici tous des professionnels. Ce n'est pas pour rien que le Plessis-Balisson a été choisi, puisque ici, il y avait de nombreux commerces auparavant. Petit à petit, ils ont disparu avec l'exode rural. Et donc, c'est une manière de pouvoir relancer le dynamisme de ce petit village qui est le plus petit village de Bretagne. Depuis 2015, ce sont donc 11 artistes qui ont été accueillis ici pour travailler, qui ont tous des pratiques différentes, sculptures, peintures, installations, pastels également. Plusieurs médias, des télévisions nationales, des radios nationales, sont venus faire des reportages sur ce bâtiment pour faire en sorte de communiquer la belle initiative qui a été prise par la Comcom Côte d'Emeraude et faire en sorte que ce genre de démarche puisse voir le jour aussi sur d'autres territoires. C'est donc aussi une fierté que nous avons ici au Plessis-Balisson que d'avoir ce bâtiment et de faire en sorte qu'il puisse permettre à des artistes qui, quelquefois, sont dans une certaine précarité de continuer à travailler malgré tout, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer au quotidien en tant qu'artistes. Salut, ça va ? Ouais, regarde, ce que j'ai testé, il y a jusqu'à maintenant. Là, on avait mis les papillons et c'est plutôt pas mal. Avec des petites échappées. Ouais, limite, il faudra mettre peut-être plus encore. Pour voir comment on pourrait essayer de les plonger dans de la cire pour qu'ils soient de couleur, certains d'entre eux, tu vois. Après, tout dépend de la couleur du fond aussi. C'était une série qui parlait des baisers et des gestes de proximité qui sont remis en question aujourd'hui et qui, à travers justement une vision plutôt positive, où on voit de nouveau des couples s'embrasser, on peut parler de ce qui nous manque tous, c'est-à-dire de la chaleur humaine. Et là, vous faites une collaboration tous les deux. Alors là, en fait, depuis la fin du premier confinement, c'est vrai que la période était quand même assez difficile. Et avec Thibault, on a décidé de tenter un travail à quatre mains, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de mélanger la pratique de Thibault qui est la peinture à la cire et la pratique qui est la céramique, à base de porcelaine, la plupart du coup. Et je trouve, enfin, on trouvait que dans cette période qui était quand même, pour les plasticiens, très très dure à vivre, aussi bien pour la solitude que c'était nécessaire, en fait, de se réunir, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble. Voilà, c'était fondamental, en fait, en tout cas pour moi. Et je pense que Thibault a accepté très très vite que je vienne de temps en temps partager son atelier, parce que moi, j'ai mon propre atelier aussi dans ma maison. Donc je navigue entre les deux ateliers. Je viens travailler ici, quand on a le temps, tous les deux, de travailler sur notre projet. Et on a aussi un projet, enfin, qu'on a pour l'instant intitulé un peu roman photo, où on essaye aussi, avec les tables de Thibault, moi, je confectionne, en fait, des bulles, comme des bulles de BD, ou des bulles de roman photo, comme celui-ci, par exemple. Donc c'est des projets qui sont en cours actuellement dans l'atelier Thibault. Nous gardons espoir, au jour meilleur, de pouvoir de nouveau créer des événements ici qui feront connaître le Plessis-Balisson, qui feront connaître également le bâtiment, qui feront connaître le travail très riche ici de ces artistes qui travaillent tous les jours. En attendant, vous êtes toujours les bienvenus pour venir découvrir à travers les vitrines les œuvres qui ont été produites, mais aussi de rencontrer les artistes qui vous ouvriront bien volontiers leurs portes. qui feront connaître le Plessis-Balisson